alors qu'elle rentrait chez ses parents après une journée de cours à son université parisienne. Son meurtrier s'appelle Ta-Oh, c'est un Marocain qui sortait tout juste de prison et qui était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Condamné en 2021 pour viol à 7 ans de prison, il sera prématurément libéré en juin 2024, pourtant bien connu pour sa dangerosité, ce qui lui laissera tout le loisir de récilier. Sa première victime, par le biais d'une lettre, a réagi après le meurtre de Philippine. Je cite « Pourquoi le système pénitentiaire a-t-il failli à prévenir cette récilive ? Pourquoi n'a-t-on pas su arrêter cette escalade de la violence jusqu'au meurtre de Philippine ? » Elle avait 19 ans, elle avait des rêves, des projets, des désespoirs. Tout ce que porte une génération qui refuse de baisser les bras. Mais aujourd'hui, sa voix s'est tue. Et nous, que faisons-nous ? Allons-nous rester là, passifs, devant le drame qui s'abat sur notre nation ? Non, bien sûr que non. Ce serait trahir sa mémoire et trahir nos idéaux. Ce qui s'est passé n'est pas un simple fait divers. C'est un cri d'alarme qui résonne dans toute la France. C'est un appel. Un appel à se réveiller. À ne plus détourner les yeux. Notre terre est le théâtre d'une violence qui s'intensifie. Nous avons laissé la peur s'installer. Nous avons laissé l'insécurité gangréner nos vies. Mais il est temps de dire stop. C'est à nous de nous engager. À nous de lutter sans jamais nous compromettre pour cet idéal de beauté, de tradition et de panache qu'on appelle la France. Enfin, la France, c'est aussi des prénoms. Des prénoms qui résonnent douloureusement dans nos cœurs. Ce ne sont là que quelques noms. Une infime partie de ceux qui nous ont été arrachés. Ces prénoms, ils auraient pu être ceux de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, de nos amis ou de nos voisins. Des prénoms familiers qui pourraient être les vôtres demain. Et face à cela, combien de temps allons-nous encore rester passifs ? Combien de temps allons-nous détourner le regard ? Accepter l'inacceptable. Quel peuple, digne de ce nom, laisseraient les siens mourir sans se lever, sans se battre pour leur sécurité, leur honneur et leur mémoire. Oui, ils ne doivent plus se battre. La récupération ! La récupération ! L'usant sexisme ! La récuperation, l'insulte sexiste La récuperation, l'insulte sexiste La récuperation, l'insulte sexiste Siamo tutti antifascisti ! Siamo tutti! Siamo tutti!